salut c'est adolfo alors on est le 31 décembre alors n'oubliez pas vous avez jusqu'à ce soir minuit pour faire votre don à la république en marche le parti de notre grand président emmanuel macron donc cette année va faire des va faire les vœux l'an dernier nous a fait des vœux et ça marchait on a une super année la bourse a explosé moi j'avais des actions chez big farm je me suis éclaté en plus on se débarrasse des petites entreprises bon c'est pas très grave mais mais ça permet de faire exploser le cours de la bourse c'est ça on a connu une super année voilà donc donc cette année il va nous refaire des vœux je sais pas ce qui nous prépare pour l'année prochaine mais mais en tout cas il faut que ça continue donc n'oubliez pas de faire vos dons avant minuit voilà alors sinon je voulais vous dire cette année alors le réveillon bon c'est un peu compliqué donc et à cause de la distanciation sociale vous savez moi j'ai mis au moins 20 km avec la famille les amis d'ailleurs d'ailleurs quand j'ai appris que j'avais 80 millions de virus dans le ventre je me suis dit qu'il faudrait que je me fasse de la distanciation avec moi même mais bon c'est un peu c'est un peu compliqué je sais pas comment faire ce que je fais c'est que quand je me regarde dans le miroir je garde une certaine distance je me dis quelques mètres au cas où pour pas m'infecter moi même j'ai déjà ça quoi enfin bref et puis et puis alors la bonne nouvelle cette année vous savez ce que c'est en fin d'année cette bonne nouvelle de fin d'année c'est les vaccins alors ça les vaccins on est content parce que bon alors ces vaccins c'est super parce que bon alors c'est écrit ça 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 n'a pas été testé sur les personnes âgées c'est pas recommandé pour les plus 75 ans ni personnes fragiles personnes allergiques tout ça mais c'est eux qu'on vaccine en premier voilà bon ça bon faut pas le dire mais c'est un coup du président parce qu'en fait il était chargé de voilà de réformer les retraites faire des économies pour les retraites voilà donc mais bon faut pas le dire ça c'est secret alors cette année vous savez il n'y a pas de feu d'artifice mais il y aura des feux de voitures et les feux de poubelle ça c'est ça c'est une tradition française une belle tradition il faut absolument pas rater alors il y a il y a certains certains jeunes et puis il y a aussi ceux qui veulent se débarrasser des vieilles voitures alors moi par exemple cette année j'ai une vieille voiture qui est toute cabossée qui est invendable ce que je vais faire c'est que je vais mettre le feu à la voiture et ça me permet de récupérer de l'argent de l'assurance donc ça aussi c'est une tradition française alors ne ratez pas ça donc mettez le feu à vos voitures c'est sympa et puis sinon alors ce qui peut être sympa aussi en fin d'année c'est surveiller les voisins pour voir à combien ils rentrent chez eux parce qu'il y en a un qui rentre à plus de 6 bon en vérité c'est pas illégal mais c'est juste que c'est une recommandation de macron mais c'est pas grave ils savent pas que c'est pas que c'est pas illégal c'est ça permet quand même de les intimider de leur faire peur voilà donc en fait vous pouvez les dénoncer appel à la police alors bon légalement c'est pour tapage nocturne mais bon c'est pas grave façon pour dire à la police qu'ils ont fait un tapage nocturne même s'ils n'en font pas c'est pas grave voilà et puis l'important c'est dénoncer ses voisins c'est ça qui est sympa voilà et puis et puis sinon de toute façon le réveillon on se demande pourquoi c'est pourquoi c'est interdit alors bas c'est pour éviter les risques les risques parce qu'il ya toujours un risque bon par exemple avant la grippe ça pouvait tuer les jeunes cette année il ya plus de grippe maintenant c'est le covid le covid bon ça tue pas les jeunes mais mais c'est pas grave on peut toujours trouver un risque par exemple on a trouvé les risques indirects c'est à dire que bon tu chopes le covid ça te fait rien mais tu peux tuer mémé tu vois donc il ya toujours un risque je veux dire si on cherche bien on peut toujours trouver un risque par exemple avec le voilà quand tu quand tu changes une ampoule il ya un risque c'est des accidents domestiques il ya des millions de morts chaque année par exemple quand tu fais du sport tu fais du ski tu fais même la natation voilà donc potentiellement on peut tout interdire on pourrait interdire le sport parce qu'il ya toujours des gens qui meurent en faisant du sport on peut interdire on peut tout interdire d'ailleurs l'endroit le plus dangereux au monde savez ce que c'est c'est l'hôpital c'est là où il ya le plus de morts et combien de gens qui meurent en bouffant des médicaments ah non ça je devrais pas le dire moi je le couperai au montage ça c'est pas grave mais en tout cas voilà l'endroit le plus dangereux aussi vous savez là où on meurt le plus c'est dans son lit ça c'est là chaque année c'est d'ailleurs c'est là où vous avez plus de chances de mourir c'est dans votre lit c'est pour ça que bon alors cette année moi j'ai prévu pour le réveillon alors de regarder les discours de macron je vais regarder bfm tv toute la nuit il va avoir des bêtisiers peut-être on va se moquer des professeurs de médecine et des complotistes voilà et puis et puis mais par contre je vais rester debout parce que bon je préfère pas m'allonger dans mon lit il ya trop de morts et puis c'est trop dangereux il faut éviter les risques